C'est officiel pour fêter son 25e anniversaire, l'animé de One Piece a annoncé son remake complet, réalisé par 8 studios à l'origine déjà des magnifiques adaptations de l'attaque des titans, de Vinland Saga et de Spy Family. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va tout vous expliquer, car si vous désirez tout savoir sur la nouvelle qui a bouleversé le monde de la Japanimation, vous êtes au bon endroit. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune information sur le futur de One Piece, car de East Blue à Love Tale, en passant par Egghead, Aigness Lobby, Walking Island, Skypiea, Marie Joise, Alabasta, Thriller Bark, Punk Hazard, Wano Kuni, ou encore Dressrosa et Marineford, il est l'heure de tout revoir depuis le début. Intitulé de One Piece, le projet, réalisé par 8 studios, et produit et distribué par Netflix, ce remake a pour objectif de bel et bien reprendre l'histoire depuis le commencement, comme ce fut le cas avec Hunter x Hunter qui avait eu droit en 2011 à son remake alors que le manga n'était toujours pas terminé. Nous aurons alors droit à redécouvrir tout One Piece avec des techniques d'animation récentes pour rendre plus attractif le début de l'animé avec un meilleur rythme et une animation beaucoup plus moderne. Un lifting important pour attirer une nouvelle génération de lecteurs avant que l'oeuvre ne touche à sa fin. Seule une affiche a pour le moment été dévoilée, et nous pouvons y retrouver Luffy, enfant à Fuchsia, au côté bien évidemment d'un moulin. A noter que pour les intéresser, le studio a annoncé un appel d'offres sur les réseaux sociaux pour inviter les talents à travers le monde à les rejoindre dans la production. Profitez-en, peut-être que certains d'entre vous sont déjà à l'aube d'une grande aventure. Dans le trailer diffusé par Netflix, nous pouvons entendre la voix de Mayumi Tanaka interpréter une nouvelle fois Monkey D. Luffy désirant 10 membres d'équipage, laissant donc croire que l'équipe des seiyu d'origine serait de la partie pour ce remake. Seulement, il est légitime de se demander si après 25 ans de production et s'apprêtant à souffler ses 70 bougies l'année prochaine, la célèbre voix de Luffy serait prête pour tout recommencer depuis le début et ce que, elle ne laisserait pas sa place à quelqu'un d'autre. En effet, c'est dans un interview pour fêter le millième épisode que la comédienne de doublage Mayumi Tanaka s'exprimait sur son ressenti. Je n'aurais jamais imaginé que One Piece durerait aussi longtemps. Chaque année, Oda me dit « Mayumi-san, ça s'arrêtera dans 10 ans ! » Mais je ne sais pas si je serai encore en vie à ce moment-là. Alors, peut-être que si je choisis une remplaçante dès maintenant, les fans me feraient confiance. Mais moi, je veux aller jusqu'au bout de l'aventure. Je veux jouer Luffy jusqu'à la toute fin, car c'est la toute dernière fois que je doublerai un personnage masculin. S'il te plaît, Luffy, accompagne-moi jusqu'au bout. Heureusement, le cas de Masako Nozawa nous rassure. En effet, âgé de 87 ans, la voix de Son Goku est toujours en activité. Ce qui nous laisse penser que Mayumi Tanaka ainsi que tous les Mugiwaras pourraient redoubler le remake de leur propre légende. Du coup, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour un remake total avec des nouveaux comédiens de doublage pour une toute nouvelle expérience ? Ou bien souhaiteriez-vous garder les voix d'origine ? Dites-le-nous en commentaire, car pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée. Mais il ne serait pas étonnant que Netflix communique un peu plus sur le projet en octobre 2024 pour célébrer le 25e anniversaire de One Piece. Un retour dans le passé pour One Piece qui ne s'arrête pas là, vu que nous apprenons que le prochain opening de l'anime sera chanté par le grand Hiroshi Kitadani, chanteur du très célèbre premier opening de One Piece We Are de 1999, ainsi que le 15e We Go, le 19e We Can et le 22e Over The Top. Mais ce n'est pas tout, le prochain ending de la série sera lui chanté par Maki Otsuki, voix du tout premier ending de One Piece Memories et du second Run Run Run, de quoi se rappeler de très bons souvenirs, sans mauvais jeu de mots, durant l'arc d'Egg Head Island. Et parce qu'on a décidé de remonter le temps, voici donc le tout premier visuel de l'adaptation animée de Monster, One Shot d'Eichiro Oda, paru en 1994, avant même la sortie de One Piece. Intitulé Le Samouraï et le Dragon, l'histoire reprendra celle du One Shot publié dans le recueil Wanted, avec la volonté cependant du mangaka à l'introduire dans la diégèse même de One Piece. Ainsi, nous retrouverons le légendaire guerrier de Wano Kuni, Ryuma Shimotsuki, aux côtés de Flair et face à Cyrano et au Dragon, qui a attaqué la capitale il y a 800 ans. Voici donc les tout premiers visuels de Ryuma, avec sa célèbre lame noire Shusui, une lame qu'il donnera plus tard à Roronoa Zoro sur Thriller Bark, après s'être fait déterrer de son sommeil éternel à Ringo, par Gecko Moria, preuve de la volonté d'en faire une histoire canon. A noter également les couleurs officielles du kimono de Ryuma, qui rappellent étrangement celles de Roronoa Zoro. En voyant ces visuels, vous l'avez sans doute compris, Ryuma et Cyrano de 1994 sont les premières versions de Roronoa Zoro et Dracule Mihawk par Eiichiro Oda, 3 ans avant la sortie de One Piece. Si plus tard le mangaka décidera de faire de Ryuma l'ancêtre de Zoro, il ne serait pas étonnant qu'il fasse de Cyrano l'ancêtre de Mihawk. Reste à savoir comment Ryuma deviendra borgne, comme précisé sur Onigashima. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Prime Video ou Netflix en janvier 2024. Un shot de nostalgie assumé par Eiichiro Oda, qui nous promet cependant de grands bouleversements pour la suite de l'oeuvre. En effet, très attendu par les fans chaque année, le message de l'auteur pour la Jump Festa annonce que deux personnages très importants vont enfin s'affronter en 2024 et que l'issue du combat sera totalement inattendue. De plus, si les Mugiwaras arrivent à s'échapper d'Egg Head Island, ils pourront enfin se diriger vers cette fameuse île. Toujours très cryptique, le mangaka souhaite donc garder le mystère sur la suite de son histoire, même s'il est impossible de ne pas penser à l'affrontement tant attendu entre Shanks le Roux et Marshall Dittich, les deux rivaux de toujours, avec en prime l'explication de la cicatrice à l'oeil de Shanks. Concernant la fameuse île, nous attendons tous Elbaf, vu qu'elle est la destination logique de Vegapunk pour protéger ses secrets. Mais il faut garder à l'esprit que l'arc d'Egg Head Island n'était absolument pas prévu dans l'imaginaire des lecteurs après Wano Kuni et qu'il est donc possible, avec l'intervention de Kuma dans l'arc, que les Mugiwaras s'attardent quelque part ailleurs. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez en commentaire vos pronostics. Qui sont les personnages qui vont s'affronter en 2024 ? Et surtout, est-ce qu'Elbaf est la prochaine destination des Mugiwaras ? Attention, on reviendra sur cette vidéo en fin d'année prochaine pour voir si certains ont réussi à voir dans le futur. Oui, oui, vous venez d'entendre en avant-première la voix du professeur Vegapunk. L'arc d'Egg Head Island dévoile donc enfin tous ses talents en commençant par les voix officielles des Satellites et de Stella qui sera incarnée par Yohei Tadano, voix officielle du célèbre Rick Sanchez dans la série Rick et Morty de Cartoon Network et également celle du Dr. Heinz Duffenschmitz dans la série animée Phineas & Ferb. Ses deux plus grands rôles étant donc des savants fous. Quoi de mieux que Tadano pour interpréter le Dr. Vegapunk. Lilith quant à elle bénéficiera de la voix de Aya Hirano célèbre pour avoir déjà incarné entre autres Misa dans Death Note, Migi de Parasite, Leila dans Nana et surtout Lucie de Fairy Tail. York sera incarnée par Mutsuri Tamura que vous avez peut-être déjà entendu dans Made in Abyss, My Hero Academia ou encore Captain Tsubasa. Atlas sera elle interprétée par Kaede Ondo, Shaka par Shuei Sakaguchi et Pythagore par Tokoyoshi Kawashima. Et voilà, maintenant vous savez tout pour bien commencer 2024. Bien sûr, si vous désirez aller plus loin, toutes les informations sont sourcées en description. Si notre travail vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça nous encourage énormément. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et préparez-vous car One Piece n'a pas dit son dernier mot. Car après plus de 26 ans, nous sommes toujours à l'aube d'une grande aventure.